salut est ce que tu connais l'ajax amsterdam l'ajax amsterdam est un monument du football européen c'est le plus grand club de foot de son pays tant en termes d'histoire de popularité de palmarès que de prestige ouais je sais vous n'étiez pas prêt à recevoir au visage tant de vérité ouais je suis du genre à dire tout ce que le monde du foot pense tout bas ouais ouais bref l'ajax et ouais je dis ajax et pas ajax désolé les nordlandophones si vous n'êtes pas content d'écouter abonnez vous mettez la cloche commenter allez sur twitter abonnez vous aussi et puis cassez vous qu'est ce que je vous dise l'ajax donc est une institution comme je viens de le lire mais ce n'est pas le plus vieux club de foot pro en effet le premier club à être créé et le sparta rotredame en 1888 soit deux ans avant l'ajax club avec lequel il ne partage pas que sa passion pour la grèce antique oui parce que sparta c'est ça et ajax c'est le plus badass des héros de la guerre de 3 non 3 3 mais il partage également presque le même emblème puisqu'il est très semblable dans les premiers temps de l'histoire du club et est remplacé par la tête de notre guerrier préféré dès 1928 puis simplifié en 1991 en 11 très stylisé 11 comme le jour qu'a mis jeanne d'arc pour parcourir la distance séparant vos couleurs de chinon pour aller rencontrer le dauphin mais non banane suit un petit peu 11 comme le nombre de joueurs qui a sur la pelouse bien entendu extrêmement original suis un petit peu abonne toi bref je t'avais dit que tu connaissais pas ce club pour le match que j'ai choisi je devrais plutôt parler des matchs ouais parce qu'il s'agit d'une double confrontation en huitième de finale de l'europa league contre les espagnols de l'eau ça soudain oui c'était la bonne époque de l'ancêtre de l'europa league parce qu'elle s'appelait la coupe ufa c'était le début des années 90 et à l'époque elle n'avait pas grand chose à envier à la ligue des champions puisqu'elle était indécise et vachement relevée ces matchs sont vachement importants parce qu'ils sont tout d'abord l'occasion de l'éclosion de denis berkamp qui a été décisif à l'aller et au retour et qui s'est révélé aux yeux de son pays mais aussi de l'europe deuxièmement ces matchs permettent le renouveau de l'ajax qui revient au plus haut niveau européen qui n'avait plus connu depuis les années cruyf troisièmement ça permet de lancer la future page et le futur titre européen de 1995 le joueur maintenant j'aurais pu vous parler de d'ellis berkamp qui est pour moi l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de ce club d'autant plus qu'il est la progéniture la résultante l'émanation du jeu promulgué et proposé par cruyf le meilleur joueur de l'histoire de ce club clairement d'ailleurs je vous propose pour vous recommander très chaudement la lecture de son autobiographie mais également la biographie faite par chef gaymore qui est absolument excellente c'est exactement parce qu'il est le meilleur joueur de l'histoire de ce club que je ne vais pas vous parler de lui mais de son alter très gros ego joanne niskens une tête rockstar un nom qui tue un penalty marqué lors de la finale de la coupe du monde 1974 perdu face à la rfa un rôle de leader pendant la coupe du monde 1978 et pourtant on l'a complètement oublié dans l'ombre de joanne premier il était pourtant l'architecte du football total pensé et mis en place dans les années 70 par rhenius mitchells total il l'était premier et sûrement meilleur joueur box to box de l'histoire du football il savait tout faire rajouter à tout cela la loyauté l'humilité et l'intelligence de jeu et vous obtiendrez une sorte de maître yoda du foot mais qui parlerait néerlandais qui à la fin de sa carrière aurait basculé du côté obscur de la force et pour finir le but vous l'avez sûrement oublié surtout si vous êtes supporter lyonnais mais je voudrais parler et retenir de ce fameux but de demi finale de l'europa league 2017 marqué par casper dolberg un but importantissime puisqu'il permet aux âges acides de se qualifier puisqu'à la lise a gagné quatre ans ils perdent au retour trois buts à un match très cruel pour les lyonnais car ils auraient clairement pu aller au bout je vous rappelle que dans leur équipe il y avait notamment tolisseau lacazette ou encore fikir tandis qu'en face l'entraîneur c'était peter boss l'actuel entraîneur de lyon et ouais l'histoire est folle qui remettait quasiment sur le toit de l'europe l'ajax qui allait en finale mais la perdait contre manchester united cependant la finale européenne il ne l'avait plus vécu depuis 1996 chers amis cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas ben vous connaissez la chanson n'hésitez pas également à me rejoindre sur twitter je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures youtube footballistique joli à très bientôt ciao les blaireaux 們 m br m et Sous-titrage ST' 501